Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague, il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde, il n'eut créé quoi que ce fût, le rien faisait mieux que lui convenir, il le comblait. Dieu avait les yeux perpétuellement ouverts et fixes. S'ils avaient été fermés, cela n'eut rien changé. Il n'y avait rien à voir et Dieu ne regardait rien. Il était plein et dense comme un œuf dur dont il avait aussi la rondeur et l'immobilité. Dieu était l'absolue satisfaction. Il ne voulait rien, n'attendait rien, ne percevait rien, ne refusait rien et ne s'intéressait à rien. La vie était à ce point plénitude qu'elle n'était pas la vie. Dieu ne vivait pas, il existait. Les yeux des êtres vivants possèdent la plus étonnante des propriétés, le regard. Il n'y a pas plus singulier. On ne dit pas des oreilles des créatures qu'elles ont un écoutard, ni de leurs narines qu'elles ont un centaure ou un reniflard. Qu'est-ce que le regard ? C'est inexprimable. Aucun mot ne peut approcher son essence étrange. Et pourtant, le regard existe. Il y a même peu de réalités qui existent à ce point. Quelle est la différence entre les yeux qui ont un regard et les yeux qui n'en ont pas ? Cette différence a un nom, c'est la vie. La vie commence là où commence le regard. Dieu n'avait pas de regard. Les seules occupations de Dieu étaient la déglutition, la digestion et, conséquences directes, l'excrétion. Ces activités végétatives passaient par le corps de Dieu sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est pourquoi, à ce stade de son développement, nous appellerons Dieu le tube. Il connaissait la sérénité absolue du cylindre. Il filtrait l'univers et ne retenait rien. Les parents du tube étaient inquiets. Ils convoquèrent des médecins pour qu'ils se penchent sur le cas de ce segment de matière qui ne semblait pas vivre. Les docteurs le manipulèrent, lui donnèrent des tapes sur certaines articulations pour voir s'il avait des mécanismes réflexes et constatèrent qu'il n'en avait pas. Les yeux du tube ne scièrent pas quand les praticiens les examinèrent avec une lampe. « Cet enfant ne pleure jamais, ne bouge jamais, aucun son ne sort de sa bouche », dirent les parents. Les médecins diagnostiquèrent une apathie pathologique, sans se rendre compte qu'il y avait là une contradiction dans les termes. « Votre enfant est un légume, c'est très préoccupant. » Les parents furent soulagés parce qu'ils prirent pour une bonne nouvelle. Un légume, c'était de la vie. « Mais il faut l'hospitaliser », décrétèrent les docteurs. Les parents ignorèrent cette injonction. Ils avaient déjà deux enfants qui appartenaient à la race humaine. Ils ne trouvaient pas inacceptable d'avoir un surplus de la progéniture végétale. Ils en étaient même presque attendris. Ils l'appelèrent gentiment « la plante ». En quoi tous se trompaient ? Car les plantes, légumes compris, pour avoir une vie imperceptible à l'œil humain, n'en ont pas moins une vie. Elles frémissent à l'approche de l'orage, pleurent d'allégresse au lever du jour, se blindent de mépris lorsqu'on les agresse et se livrent à la danse des sept voiles quand la saison est au pollen. Elles ont un regard, c'est hors de doute, même si personne ne sait où sont leurs pupilles.